et bien bonsoir à tout le monde merci d'être là moi je suis ravie mais vraiment je trépigne je suis là super je vais enfin pouvoir parler de ce thème qui me passionne parce que ce dont il va être question ici c'est non seulement de découvrir l'histoire des psychothérapies mais de réhabiliter en fait tous des pans historiques qui ont été oubliés voire occultés sciemment pour privilégier une vision de l'être humain donc il y a des enjeux en fait dans le fait de revisiter cette histoire des psychothérapies mais juste avant de plonger dans ce sujet je vais me présenter un petit peu donc moi ma passion c'est le corps et la conscience comme l'a spécifié Franck donc c'est le corps conscient le corps vivant et je travaille cette passion en fait depuis plusieurs postures puisque je suis thérapeute psychocorporelle je suis formatrice pour arborescence et je suis aussi auteur et coauteur de plusieurs ouvrages dont les mystères de la conscience ou le bonheur est dans le corps et je suis également doctorante à l'école pratique des hautes études parce que j'adore continuer la recherche voilà donc je suis une passionnée de cette de ce fil rouge en fait qu'est le corps conscient et du coup voilà je peux partir tant sur le corps que sur la conscience et bien sûr sur toutes les thérapies psychocorporelles donc c'est ça que j'adore approfondir et donc comme je vous disais ce soir on va parler de l'histoire des thérapies psychocorporelles et donc il va s'agir de revisiter une histoire qui n'est pas toujours bien connue mais aussi de mettre en lumière en fait de réactualiser des pans de l'histoire qui ont vraiment été oubliés voire occultés donc on va voir quelle a été cette histoire quels ont été les protagonistes principaux quels ont été les enjeux de fond parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux les choix culturels qui ont été faits pour quelle vision de l'être humain en fait parce qu'il y a vraiment voilà il y a vraiment des choix des orientations qui ont été faites qui ont privilégié certains aspects de la psyché et peut-être négligé d'autres aspects alors déjà ce qu'on constate c'est que quand on tape histoire des psychothérapies sur un moteur de recherche il est frappant de voir que en gros on nous renvoie à Freud à la psychanalyse ou à Jeannet avec ses modèles psychiques ou éventuellement à Pinel et son travail avec les aliénés ou quelques autres pionniers de la fin du 19e siècle mais ce qu'on voit aussi c'est que des fois on nous renvoie carrément à des sources au niveau de l'antiquité et donc on peut se demander qu'est ce qui se passe en fait entre l'antiquité et la fin du 19e siècle et si on n'a pas envie de couvrir toute cette période on peut au moins se poser la question de ce qui se passe depuis l'avènement de l'époque moderne qui commence à la fin du 15e siècle qu'est ce qui s'est passé donc entre le 15e et le 19e siècle voilà donc tout ne commence pas à la fin du 19e siècle on a vraiment besoin d'aller ouvrir l'horizon beaucoup plus loin dans le passé pour comprendre en fait tous les enjeux de fond qui se jouent dans l'avènement du champ psychique donc je le redis il y a dans les livres et dans les articles sur l'histoire des psychothérapies qui sont déjà pas très nombreux des pans d'histoire qui sont tout simplement inexistants et pourtant ils sont essentiels en fait dans la constitution des pratiques actuelles il est donc précieux les réhabilités déjà parce que c'est tout simplement passionnant mais aussi parce que ça va révéler en fait la richesse des réflexions qui nous ont précédé et parce que ça nous permet de comprendre qu'est ce qui conditionne nos pratiques donc nos outils nos modèles et donc notre vision de l'être humain et de la réalité donc c'est il est question à la fois de fortifier la légitimité de nos pratiques mais aussi de prendre conscience des présupposés qui les conditionnent tout ça afin d'ouvrir de nouvelles perspectives et de nouveaux champs en fait d'exploration alors de quoi on parle quand on parle de psychothérapie donc la psychothérapie c'est vraiment la thérapie par la psyché donc ça dessine des soins ou des accompagnements de personnes souffrant de problèmes psychologiques ou somatiques et donc classiquement les psychothérapies ont pour vocation de soigner par l'esprit des souffrances psychiques ou somatiques dans le cadre d'une relation avec un psychothérapeute alors comment cette pratique générique qui regroupe en fait tout un tas de courants comment ce domaine ou cet ensemble de pratiques a-t-il émergé et bien comme je le disais en fait il semble intéressant bien que évidemment ces types d'accompagnement plongent leurs racines dans la nuit des temps on sait qu'il y a des pratiques on ne fait que réinventer la roue à un certain niveau c'est quand même intéressant de s'intéresser comme je le disais à l'avènement de l'époque moderne c'est à dire à ce qui se passe à partir de la fin du 15e siècle pourquoi parce qu'en fait c'est là que les enjeux qui conduisent nos psychothérapies contemporaines vont commencer à émerger à se formaliser l'époque moderne est préparée par le mouvement de la renaissance et elle est marquée par les valeurs du mouvement humaniste alors quelles sont ces valeurs alors d'une part comme son nom l'indique le mouvement humaniste va mettre l'humanité donc l'être humain au centre de l'univers et ainsi au centre des réflexions c'est à dire que jusque là les penseurs s'intéressaient davantage au cosmos ou au système théologique donc pour faire très court ils s'intéressaient aux grandes dimensions de notre réalité et avec l'humanisme on a une bascule qui fait qu'on commence à accorder de plus en plus d'importance à l'être humain et il est aussi intéressant de noter que ce courant humaniste est porté par un esprit de laïcité et que cet esprit est le point de départ d'une crise de confiance dans l'église donc encore une fois pour faire très court à partir du 16e siècle on diminue dieu et on fait grandir l'être humain et on s'intéresse de plus en plus à qui est cet être humain comment il fonctionne qu'est-ce qui se passe pour lui donc on voit aussi que par la suite l'humanisme des lumières au 17e et 18e siècle se défait de toute question de volonté divine pour mettre en avant donc une posture naturaliste scientifique et donc le nouveau mot d'ordre on va dire c'est que l'homme doit s'appuyer sur sa raison pour se déterminer lui-même et donc on voit déjà que cette posture ces choix vont avoir des conséquences majeures alors la première conséquence c'est que les penseurs humanistes vont progressivement avoir besoin de nommer l'activité psychique propre à l'être humain parce que la notion de conscience en fait n'existe pas dans le monde grec et elle est elle ne porte pas du tout cette même signification qu'on lui donne aujourd'hui dans le monde latin donc la notion de conscience émerge véritablement au 17e siècle donc c'est assez tardif et en fait les philosophes de la philosophie sont vraiment d'accord sur le fait que c'est vraiment à ce moment là qu'on a vraiment besoin de la notion de conscience pour nommer l'activité psychique de l'être humain donc elle apparaît évidemment dans le monde de la philosophie donc c'est le cogito de René Descartes et puis après on a d'autres philosophes comme John Locke, Spinoza, Leibniz qui vont chacun aborder cette notion avec des angles très différents et donc ce qu'on voit c'est que déjà au 17e et 18e siècle on a une richesse incroyable de réflexion sur qu'est-ce que la conscience qu'est-ce que la conscience humaine comment elle fonctionne est-ce qu'elle est transcendantale est-ce qu'elle est empirique quels sont ses états quelles sont ses modalités donc on a déjà une très grande richesse philosophique au niveau de la conscience dans les 17e 18e siècle et dans l'ensemble il est donc question de conceptualiser l'intériorité humaine à partir d'un nouveau regard en gros la laïcisation l'accent qui est mis sur la raison et la montée en puissance de la science vont remettre en question la lecture religieuse de l'être humain donc l'enjeu ici c'est de se débarrasser de toutes les notions théologiques il ne faut plus parler d'âme plus parler voilà de tout ce qui se passe en fait dans les strates un petit peu surnaturel donc les anges les démons tout ça on va essayer de se débarrasser en fait de tout le corpus théologique pour penser cette intériorité d'une manière qui soit rationnelle et scientifique donc là je vais citer un sociologue que j'aime beaucoup qui s'appelle bertrand méheuse et qui dit pour la première fois l'homme occidental observe ses abysses indépendamment des présupposés de la théologie donc en fait à partir de là on va inventer le psychisme humain donc à partir du 17e 18e siècle on commence à penser un psychisme humain qui pourrait remplacer en fait toutes les références théologiques et donc ce psychisme doit se défaire des présupposés théologiques progressivement ça devient quelque chose de naturel qui est vu comme obéissant à des lois qui devient possible d'étudier donc il y a une bascule rationnelle énorme c'est à dire que jusque là en fait l'explication des maladies de l'âme se faisait selon deux systèmes en gros la première idée c'était que les maladies de l'âme résultaient d'une possession de la personne par une entité extérieure donc par un démon par un esprit malin par un sorcier donc on est là avec une idée d'intrusion en fait une force surnaturelle qui prend possession de l'individu donc là les problèmes mentaux avaient donc des causes surnaturelles et la cure devait être opérée par une personne capable de dialoguer avec ses forces surnaturelles donc un exorciste un prêtre un chaman ce genre de ce genre de personnage et l'autre la deuxième idée c'était que les problèmes mentaux résultait d'une défaillance physiologique donc ici le problème n'est pas spirituel ou moral il est physique et la cure doit elle même être physique donc cette posture physique va contribuer à la naissance d'une vision matérialiste de la maladie mentale mais ce qu'on voit et c'est là où c'est intéressant c'est qu'à partir du 18e siècle un nouveau système d'explication des maladies mentales va apparaître alors on a vu que de nombreux philosophes ont déjà commencé à réfléchir à la notion de conscience à partir du 17e siècle et ensuite on va voir à partir des années 1780 donc la fin du 18e siècle une nouvelle idée commençait à fermer et cette nouvelle idée c'est que plutôt que de résulter de la possession d'un esprit d'une défaillance physique les maladies mentales résultent d'un désordre dans la couche psychique de l'être humain alors cette idée nous paraît acquise à l'heure d'aujourd'hui mais en fait elle n'était pas du tout acquise à l'époque et elle apparaît vraiment à la fin du 18e siècle donc comme je le disais on invente le psychisme humain qui serait régi par des lois naturelles que nous ne connaissons pas encore et que nous commençons à étudier voilà on va on va vraiment progressivement être amené à penser que les maladies mentales prennent leurs sources dans des niveaux profonds du psychisme humain ce qui va nous amener à inventer la notion d'inconscient à la fin du 19e siècle donc on vraiment on commence à élaborer une nouvelle lecture de ce qui se passe à l'intérieur de la de l'être humain donc comme je le disais on se débarrasse de toutes les références théologiques pour inventer le psychisme humain qui est quelque chose de beaucoup plus naturel rationnel qu'on peut étudier qui est régi par des lois le problème c'est que comme le souligne bertrand méheuse c'est qu'un explorateur du psychisme ne découvre pas quelque chose qui serait déjà là en fait le problème c'est que le psychisme n'est pas une réalité qui est prédéfinie sa nature nous échappe encore donc lorsque nous explorons et que nous décrivons la soi-disant réalité psychique nous sommes en train de la co-créer en même temps que nous la décrivons il y a donc un processus qu'on appelle de décrire construire et donc qui est totalement soumis à nos présupposés nos conditionnements et nos choix et cette idée est majeure parce que ce qui va se passer du coup comme ça s'est passé à toutes les époques de l'humanité c'est que nos choix culturels vont modeler notre vision de l'être humain et donc je cite méheuse encore on montrera ainsi qu'à partir du 18e siècle les phénomènes psychiques observés ce sont jusqu'à un certain point pliés aux théories qui prétendaient les décrire et bien sûr heureusement on note aussi que tout système finit toujours par se défaser et par surprendre les théoriciens donc en fait nous sommes en face d'une réalité psychique que nous tentons de schématiser mais qui nous échappe encore et là je vais vraiment vous donner une des citations préférées que j'ai de ce sociologue c'est qu'aucune culture ne peut accéder à l'intégrité du réel ni développer toutes les potentialités de l'être humain car ce dernier est toujours en excès sur lui-même et de ce fait il y a pour chaque univers mental une part maudite chaque culture développe certaines dimensions de l'expérience et de ce fait sacrifie d'autres dimensions d'autres possibles qui reviennent la hantée et dont elle se protège par un certain nombre de dispositifs alors qu'est ce qui s'est passé et bien comme je le disais dans les années 1780 juste avant la révolution française des recherches psychiques d'un nouvel ordre commence à apparaître en france notamment avec les recherches sur le magnétisme animal d'anton mesmer donc ces recherches sont rapidement complétées et vraiment grandement enrichie par l'étude du sommeil somnambulique du marquis de puisségur qui débute en 1784 et là je vais vous raconter la petite histoire de comment ça a commencé parce que c'est c'est très intéressant alors le 4 mai 1784 armand marie jacques de chastenet marquis de puisségur est conduit au chevet de victor un jeune paysan malade il ne le sait pas encore mais ce colonel d'artillerie membre d'une vieille famille de la haute aristocratie va devenir le père fondateur de la psychologie contemporaine en effet le marquis magnétise victor selon la technique qu'il a apprise de mesmer mais rien ne se passe comme prévu il n'y a pas de crise il n'y a pas de convulsion victor tombe dans un sommeil étrange et il se met à parler avec une aisance surprenante de sujets qui excèdent sa connaissance donc en gros victor tombe en trance et depuis cet état de trance il fait preuve d'un langage très élaboré d'un savoir qu'il ne pouvait pas avoir acquis par lui même donc il se passe quelque chose d'étrange d'un seul coup c'est comme si sa conscience s'élargit dans les jours qui suivent puisségur poursuit cette exploration de cet état qu'il baptise le somnambulisme magnétique et une chose le frappe c'est que victor semble être capable de lire dans ses pensées de voir à travers les corps de prédire sa guérison avec exactitude et il s'avère que tout ce qu'il a prédit se révèle être vrai donc quel est cet étrange état de trance quels sont les rouages comment comprendre cet état et comment quoi faire de ces états de télépathie de voyance de précognition de sortie hors du corps donc à partir de là de nombreux aristocrates ou médecins vont se passionner pour l'étude des différentes manifestations de la psyché et cette ferveur va se répandre en europe et dans le monde et depuis là où nous sommes aujourd'hui c'est un peu étrange d'imaginer que la naissance des psychothérapies modernes découle de l'étude des états de trance par des aristocrates à la fin du 18e siècle mais c'est ce qui s'est passé donc le magnétisme animal est considéré comme le germe le premier balbutiement de la psychiatrie dynamique et de la psychanalyse et là c'est pas moi qui le dit il y a de nombreux spécialistes qui le qui le soulignent qui l'indiquent donc c'est vraiment quelque chose qui est attesté par des historiens par exemple rien ne sera plus pareil après puis ségure les événements de 1784 donne naissance à une science nouvelle ou plus exactement un nouveau programme de recherche qui conduit à la découverte de ce que nous nommons aujourd'hui l'inconscient donc avec puis ségure et ses disciples en fait on trouve déjà l'envie d'opérer des cures psychiques et on note que leurs outils comptent des passes magnétiques ou même parfois ils touchent leurs patients et donc il y a déjà une composante un peu corporelle dans leur pratique on a déjà à l'époque la notion du rapport entre le soignant et le soigné qui vont préfigurer les notions de transfert et de contre-transfert on a déjà aussi l'idée d'une double conscience c'est à dire que quand les somnambules tombent en transe ils semblent ne plus être eux-mêmes comme s'il y avait deux niveaux de conscience et ça ça va progressivement donner la naissance à la notion d'inconscient on a aussi de nombreuses modalités qui vont être la base des psychothérapies modernes donc on a déjà énormément de choses qui vont être explorées modélisées à la fin du 18e et au début du 19e siècle et par la suite on a des chercheurs comme fournel de montravel de villiers l'abbé de faria de cuvilleu bertrand qui vont continuer cette exploration seulement voilà les 18e et 19e siècle sont aussi marqués par la montée en puissance de la science matérialiste et ainsi par une approche physiologique des maladies mentales donc le problème avec le sommeil somnambulique c'est que les télés les somnambules sont télépathe clairvoyant ils font des sorties hors du corps cela semble impliquer que la conscience humaine peut s'affranchir dans certains cas des limites du sujet ou des contraintes de l'espace et du temps donc c'est quand même assez énorme et même si le geste depuis ségure est radical parce que lui il se réclame de l'esprit des lumières il dit que ces phénomènes sont naturels et qu'ils sont régis par des lois qu'on ne connaît pas encore et qu'on doit les étudier parce qu'ils ont tellement de choses à nous apprendre sur la psyché humaine même si sa posture est rationnelle et vraiment scientifique accepter que la psyché humaine puisse être élargie c'est inacceptable à l'époque pour le monde académique donc va y avoir un clash énorme avec l'académie de médecine donc il y aura quand même une première commission la commission husson qui reconnaît en 1826 la réalité des phénomènes sonambuliques donc l'académie de médecine a validé ces phénomènes mais le rapport est rapidement enterré et une nouvelle commission va conclure que ces phénomènes ne peuvent pas exister parce qu'ils sont idéologiquement irrecevables donc là il ya un choix culturel très fort on évacue totalement la possibilité que l'être humain puisse avoir des connexions psychiques et puis on va privilégier donc d'autres facettes de l'être humain il s'en suit une amnésie collective qui va complètement engloutir le débat magnétique alors qu'il a été vraiment le terreau des explorations psychiques et qui va donner naissance à la fin du 19e siècle à la psychiatrie la psychologie la psychanalyse et psychothérapie et donc là on se demande comment une vague culturelle de cette ampleur qui domaine de biran à bergson en passant par ficht hegel schopenhauer en père wagner fouillé james qui a passionné les plus grands esprits de l'époque et qui fut en français à l'origine de plus de publications de milliers de livres comment une vague de telle ampleur a-t-elle pu disparaître à peu près totalement de notre horizon intellectuel donc là il y a un trou dans l'histoire c'est tabou on ne veut plus parler de ça hop on évacue le problème c'est bien les états élargis de conscience donc on sait à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'intérêts renouvelés pour ces états il y a beaucoup d'études sur les trances les rêves les états méditatifs tout ce genre de choses mais en mais c'est vraiment très récent on en est vraiment sur les dernières 10 15 ans peut-être 20 ans mais il y a eu vraiment tout un tout un pan de recherche en fait à la fin du 18e 19e siècle qui portait sur ces états là et qui a été évacué donc c'est un peu dommage mais il y a eu des choix qui ont été faits pour privilégier d'autres choses et donc ce qu'on voit c'est que une fois que le magnétisme animal a été évacué on a un retour une nouvelle vague qui va arriver avec l'hypnose dans les années 1840 et là l'hypnose quelque part c'est une forme un petit peu académisé du magnétisme animal on se débarrasse de choses un petit peu gênantes on commence à inventer du coup effectivement des couches de la psyché profonde pour expliquer certains phénomènes et on commence à élaborer les premiers modèles psychiques pour expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne bien sûr en parallèle on a certains chercheurs qui vont continuer à travailler sur les phénomènes que j'ai mentionné mais en gros le monde académique va davantage s'intéresser à l'hypnose clinique ou aux approches certaines approches philosophiques ou certaines approches physiologiques tout simplement donc l'hypnose c'est james braid en angleterre c'est jean-martin charcot à la salle pétrière c'est ambroise auguste liébaud et hippolyte bernaim à nancy donc on à l'école de la salle pétrière l'école de nancy il ya énormément de recherches qui sont faits très intéressantes on voit aussi comme je le disais une montée en puissance de la psychologie expérimentale qui s'intéresse davantage davantage au processus physiologique et qui tendent à réduire la psyché au cerveau donc là on a les travaux de elm vols feschner vune voilà et c'est là comme je disais que dans ce dans dans ce bain en fait très fertile parce qu'il y avait vraiment eu beaucoup de chercheurs qui partaient dans tous les sens parce qu'on on peut aussi mentionner qu'à cette époque là il ya eu une aussi une montée en puissance de tous les courants ésotériques donc occultisme théosophie spiritisme qui eux faisait encore référence à des modèles théologiques donc le fait que l'âme peut survivre à la mort du corps qu'on peut continuer à communiquer avec l'âme donc là c'est on est vraiment sur un autre domaine mais voilà le bain de l'époque finalement était assez assez riche parce qu'il y avait tous tous ces courants qui qui dialoguait en fait et qui essayait de voilà d'argumenter donc les débats étaient très houleux voilà il ya ça même par certains historiens disent que c'était assez assez violent mais donc il ya eu vraiment des espèces d'effervescence de réflexion autour de mais c'est quoi cette psyché humaine en fait et donc voilà on a vraiment là le psychiatre henri hélène berger qui est l'auteur de l'histoire je me souviens plus exactement de l'histoire de l'inconscient qui est un livre de référence qui dit voilà c'est vraiment l'expérience accumulée par plusieurs générations de magnétiseurs et d'hypnotiseurs qui aboutit au lent développement d'un système cohérent de psychiatrie dynamique et dans la création des modèles qui m'ont mis en avant on a deux grandes directions en fait on voit que les premiers modèles de la psyché du 19e siècle vont partir d'abord de ce constat en fait que quand les magnétiseurs met les somnambules en état trans ils semblent ne plus être eux mêmes comme s'il y avait d'autres personnalités à l'intérieur d'eux mêmes donc les premiers modèles de la psyché humaine donc les premiers modèles rationnels de la psyché humaine vont être des modèles de la personnalité multiple on va penser qu'à l'intérieur de l'être humain il ya plein de personnalités et que selon l'état dans lequel il est eh ben il ya une personnalité qui va venir en avant ou une autre et on note que parfois et ça c'est assez étonnant et ce que les chercheurs notent c'est que souvent les personnalités qui apparaissent quand la personne est en transe sont plus intelligentes que la personnalité normale donc ce qui pose aussi pas mal de questions et il ya aussi des chaînes de mémoire particulière entre les différents niveaux de personnalité donc il ya vraiment tout un tas de réflexions qui sont faites autour de ces modèles des personnalités multiples et progressivement on va plutôt s'orienter vers une réflexion sur quel est ce niveau psychique plus profond et on va commencer à élaborer les premiers modèles de l'inconscient c'est à dire que plutôt penser qu'il ya plein de personnalités à l'intérieur de l'être humain va plutôt penser qu'il ya une couche inconsciente et là pareil on a différents modèles on a notamment le modèle du mois subliminal de frédéric meyers qui autorise en fait ce qui est le seul à autoriser une porosité psychique entre différentes consciences parce que lui là il s'est vraiment beaucoup intéressé au corpus magnétique et tout à toutes les recherches sur les phénomènes paranormaux mais on a aussi plutôt dans le côté rationnel janet avec sa notion de subconscient qui est vu comme une désintégration de la conscience ou bien freud avec l'inconscient individuel qui est du refoulé et puis derrière bien sûr on aura d'autres modèles avec young qui arrivera plus tard et son inconscient collectif mais en fait l'inconscient n'a pas été inventé par freud comme il est souvent mentionné dans les livres d'histoire il est vraiment il a été travaillé déjà par les philosophes et puis il a été travaillé par de nombreux autres chercheurs magnétiseurs ou hypnologues qui vont élaborer des modèles et puis il y en a plein c'est à dire qu'il n'y a pas un modèle de l'inconscient il y a vraiment plein de version de l'inconscient et c'est très intéressant en fait de voir qu'est-ce qu'ils autorisent qu'elles n'y autorisent pas quels sont les enjeux qu'il y a derrière et donc ce qu'on voit c'est que du coup au tournant du 19e siècle on a l'apparition aussi des grands congrès voilà donc des congrès internationaux il y en a eu deux à paris on a eu en allemagne on a eu à londres et là en fait pareil au début c'est vraiment un bain foisonnant c'est à dire que dans les premiers congrès de sciences psychiques il ya des gens de tous bords voilà c'est tout mélangé et progressivement en fait ce qui va se passer c'est que le champ psychique va se scinder en fait va s'organiser ce donc il ya des écoles qui vont se constituer selon des modèles de la psyché différente et donc on voit apparaître vraiment très clairement la psychiatrie la psychologie on va dire académique et puis différents courants de psychothérapie et puis va naître la psychanalyse donc c'est vraiment tardif en fait c'est vrai qu'il ya quelque chose il ya toute une gestation en fait qui commence à partir on a vu le début de l'époque moderne avec les réflexions sur la conscience à partir du 17e siècle et puis l'invention du psychisme à partir de la fin du 18e siècle et puis là vraiment tout un foisonnement de recherche qui vont faire émerger des modèles très différents par rapport à qu'est-ce que le psychisme main et qu'est-ce que ça autorise ou pas et donc il ya vraiment comme on dit un intense effort de frontière isation du champ psychique donc vraiment il ya des frontières donc les congrès collectifs s'arrêtent et puis chaque école va avoir ses propres congrès et puis progressivement comme ça on a une structuration une naissance des courants des psychothérapies et donc ce qu'on voit de manière globale aussi c'est que au départ la psychologie qui est vraiment une science de l'âme donc qui est tout d'abord promue par des personnes qui se révèlent de qui se disent de courants spiritualistes en fait cette psychologie va progressivement changer il ya une mutation au niveau du sens du mot psychologie même puisqu'il va être entre guillemets nettoyé de ses origines spiritualistes et récupéré par des chercheurs plus empiristes naturalistes scientifiques qui vont mettre en avant une psychologie davantage matérialiste donc la psyché est produite par le cerveau ok on a un inconscient mais en gros voilà on on efface toutes les dimensions qui étaient traditionnellement traité par les courants spirituels après au tournant du 20e siècle voilà il ya vraiment aussi d'autres enjeux je vais je vais pas forcément trop m'avancer sur le 20e siècle parce que c'est déjà pas mal d'information mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que les les bases en fait des psychothérapies et les outils existent depuis très longtemps et elles ont déjà été posées depuis la fin du 18e siècle et et actualiser tout au long du 19e siècle donc ça c'est vraiment intéressant et de voir pour nous qui sommes plutôt de d'une école corporelle et qui nous intéressant aussi qui nous intéressons aussi à à à la conscience dans son sens le plus large de voir que c'est vraiment dans ce bain là en fait que les psychothérapies ont été premièrement élaborés qu'ensuite il ya eu des sortes de nettoyage culturel et que finalement on retrouve à l'heure d'aujourd'hui pas mal de ces tendances dans le monde académique ce qui a vraiment des recherches très sérieuses très scientifiques qui sont faites sur les états modifiés de la conscience comme le disait ou sur le corps l'importance du corps dans processus puisque voilà le corps a vraiment la côte on voit apparaître donc là un endroit donc c'est intéressant de voir que voilà c'est les processus de l'histoire sont cycliques et que finalement parfois on évacue des choses et ça revient et qu'on réinvente constamment le psychisme humain à partir de des présupposés qu'on a voilà donc c'est c'est tout ça que je trouve moi passionnant en fait d'étudier parce qu'il ya vraiment des richesses qui se perdent et qu'il est intéressant aussi de remettre en perspective nos pratiques parce que ça vient comme je le disais légitimer certains outils ça nous permet de remettre en question d'autres outils et peut-être parfois aussi ouvrir des horizons là où on n'ose pas trop alors qu'en fait il ya déjà eu énormément de recherches qui ont été fait donc c'est je trouve ça vraiment très intéressant de 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 s'approprier en fait ce cet héritage historique de nos pratiques actuelles voilà donc c'est vraiment ça que j'adore explorer j'adore partager donc là au sein d'arborescence je propose d'approfondir en fait cette thématique dans une formation qui se fait sur deux stages en fait c'est deux stages de trois jours en résidentiel dans la drôme dans un très beau lieu à heure près de crée et donc c'est hélas ce qui est aussi intéressant c'est que je vais pas proposer une formation qui sera seulement fait de temps théorique parce que ça serait vraiment très très dense en fait mais je vais vraiment mêler toute une pédagogie assez ludique assez corporel puisqu'il y aura des temps corporel il y aura des temps d'intégration il y aura des temps d'échanges il y a vraiment de comment c'est possible en fait de transmettre un savoir riche et en même temps de faire que vous puissiez vraiment vous approprier ce savoir et que ça soit vraiment quelque chose qui qui soit habité voilà donc ça va être ça un petit peu la proposition c'est à dire vraiment de revisiter cette histoire passionnante où on voit que quelque part le psychisme ou l'âme ou tout ce qui rêve tout ce qui révèle de ces dimensions nous échappe encore mais qu'il y a eu plein de modèles qui ont été élaborés et que c'est intéressant de comprendre les portes d'entrée les conditionnements et comment on pratique aujourd'hui et comment du coup on peut ouvrir nos pratiques comment aujourd'hui on peut peut-être aller explorer de nouvelles dimensions dans nos pratiques ou dans nos modélisations voilà donc c'est vraiment tout ça que j'adore explorer et que je vous propose de découvrir avec moi voilà donc je vous remercie de votre attention et je suis très très ouverte à vos questions j'espère que vous avez des questions et j'aime préciser qu'il n'y a vraiment vraiment pas de questions bêtes vous pouvez poser des questions très simples vous pouvez me faire répéter des choses que j'ai dit on peut aller tirer des fils donc voilà si vous avez des questions n'hésitez surtout pas sur le contenu sur la formation je suis là pour vous répondre juste moi ce qui m'a touché ça va si je te fais un petit retour ce qui m'a touché dans ce que tu as dit c'est c'est tu vois connaître l'histoire c'est aussi apprécier les biais culturels qui permettait de regarder tout le tout ce qui tournait autour du psychisme et c'est peut-être envisagé qu'aujourd'hui même au sein d'arborescence mais partout nous sommes en fait nous avons des biais pour regarder en fait l'objet humain enfin l'objet la personne humaine et le psychisme et être conscient que plus tard ça va évoluer oui complètement c'est vraiment ça l'idée c'est qu'en fait il faut toujours rester humble en fait on ne connaît pas la nature de la réalité on ne connaît pas la nature du psychisme humain et donc il convient de rester humble parce que on est toujours conditionné par l'endroit depuis lequel on le regarde par notre histoire par nos présupposés par aussi la 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 vision qu'on a envie de mettre en avant et qui est valable je veux dire c'est c'est juste que de toute façon tant qu'on reste dans cet outil qui est l'esprit mental on ne peut pas de toute façon cerner la réalité donc on sera toujours un peu biaisé donc il s'agit pas non plus de 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 taper dessus mais en tout cas d'en avoir conscience c'est à dire que voilà de savoir que à chaque fois on est orienté on est biaisé par nos conditionnements et nos choix c'est à dire qu'est ce qu'on veut mettre en avant et c'est vrai qu'au sein d'arborescence il y a vraiment cette idée voilà déjà d'un mélange de culture puisqu'on vient d'horizons différents mais aussi d'une ouverture du coup d'horizon d'une fertilité de vision voilà de pouvoir être capable de 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 fonctionner en ayant différentes cartes différents outils différents et de pas se coincer dans un outil ou un autre et je trouve que c'est ça aussi que ça permet c'est à dire que voilà on se rend compte qu'il ya eu énormément de modèles qui ont été mis en avant et que finalement on peut naviguer d'un modèle à l'autre selon on le voit dans la pratique thérapeutique mais vraiment on peut naviguer d'un modèle à l'autre selon ce que ça permet selon ce que ça autorise voilà je vois 1840 c'est bred oui alors voilà le en fait on dit classiquement que l'hypnose a été inventé par bred mais bon ça c'est assez discuté parce qu'il a vraiment repris énormément de choses qui avaient déjà été actualisé par le magnétisme animal donc voilà on dit souvent c'est bret qui a inventé l'hypnose parce que c'est lui qui a vraiment travaillé avec un objet brillant sur les yeux pour voilà pour mettre les gens en transe et puis il avait une façon de modéliser ce qui se passait qui était très rationnel mais voilà on sait que c'est quelque chose c'est des choses qui ont été mises au point bien avant 1840 alors ce que je peux peut-être dire voilà c'est que c'est aussi très intéressant là je suis pas trop allée sur le 20e siècle mais c'est aussi vraiment très intéressant de voir on a mentionné la gestale tout à l'heure avec ross et louis donc ça c'est des courants philosophiques qui naissent pareil au 19e et qui vont donner la gestale thérapie il y a plein de courants en fait tout le travail régressif en fait est plutôt issu du travail du monde ésotérique ça on le sait peu mais c'est le cas tout le travail en rêve éveillé est issu du monde d'ésotérique donc voilà il y a plein d'outils en fait qui qui ont le travail de 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 ouais bon en fait je vais me répéter mais ouais le travail régressif parce qu'en fait il y a il y a vraiment les ésotéristes ont essayé de d'explorer aussi la psyché humaine et la communication avec l'au-delà mais avec des outils très pratico pratique ils faisaient des séances de régression ils emmenaient les gens ils les faisaient allonger enfin il y avait vraiment des choses qu'on peut retrouver aujourd'hui c'est à dire vraiment des outils qui ont été élaborés depuis depuis longtemps et des concepts aussi le concept de l'enfant intérieur enfin voilà donc voilà merci je lis les commentaires en même temps voilà donc je trouve aussi l'exploration du 20e siècle très intéressante je me suis pas trop aventuré aujourd'hui dessus mais c'est très riche en fait c'est vrai que puis toutes les recherches scientifiques sur la conscience les les questions que ça pose donc il ya vraiment énormément de choses à revisiter